Le mépris, ça suffit ! Le mépris, ça suffit ! On demande l'imparation ! Le mépris, ça suffit ! On demande l'imparation ! Aujourd'hui on a décidé d'être en grève tout simplement parce que le service social est en colère, mais pas que. Marge du management autoritaire, épuisé, méprisé, on ne sent pas du tout reconnu. Au management autoritaire, oui, 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 au manu d'un homme qui est mère ! Vous êtes en chocs ! Vous êtes en chocs ! Vous êtes en chocs ! Le service social aujourd'hui qui est en grève, que ce soit secrétaire, que ce soit les assistants sociaux, les assistantes sociales, les cadres intermédiaires, il faut juste que monsieur le maire, qui est notre employeur, puisse reconnaître qu'effectivement on a besoin, qu'il y ait une reconnaissance, par notre direction, du travail qui est fait au quotidien, au bénéfice des Dionysiens. Parce que c'est vrai que depuis des années, on n'a pas du tout cette reconnaissance. Tout le travail effectivement qui est fait au quotidien, il est minoré. On a besoin d'être tous unis, d'être tous très forts. La situation est difficile, le suivi des personnes est compliqué. On a vraiment besoin qu'il y ait cette reconnaissance, effectivement, et pas le fait d'avoir ce sentiment d'humiliation et de mépris. Il y a effectivement des actes, il y a eu des personnes qui ont été convoquées, à qui on a reproché des choses dans un contexte où on ne devait pas le faire. On est tous unis, je pense que le fait qu'on soit tous ensemble, c'est vraiment à leur connaissance qu'il y a une difficulté majeure. Moi, je suis secrétaire sociale, ça fait 13 ans que je travaille au service social de la mairie de Saint-Denis. Donc plus les années avancent et plus la situation se dégrade. Nous sommes encadrés par notre directrice depuis maintenant 6 ans, avec laquelle il y a très très peu de dialogue. Et aujourd'hui, on a dit stop, on n'en peut plus. Voilà, on est tout un service, on est solidaires. On rallie beaucoup d'autres personnes aussi à notre cause, puisque finalement, tout le monde se sent concerné par ce problème. Et aujourd'hui, on dit stop. Je suis là depuis 22 ans au service social de la mairie de Saint-Denis. Donc tout comme ma collègue, on constate que ça se dégrade de plus en plus, qu'on ne nous écoute pas, mais non seulement on ne nous écoute pas, mais en fait on nous fait croire qu'on nous associe, mais en fait on n'est pas associés du tout. Et notre travail est constamment dénigré. On ne fait jamais assez, jamais assez bien. Et on nous en demande toujours plus. Et donc aujourd'hui, on dit stop. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de collègues et de public aussi d'ailleurs qui se disent mais pourquoi ? Pourquoi cette violence au travail ? C'est quoi cette logique de d'où est-ce que ça vient ? Nous, notre analyse au niveau de la section sud, c'est de... On s'était dit au début, mais c'est pas dans l'intérêt de casser les services, c'est pas dans l'intérêt de casser des agents qui sont très impliqués, c'est pas dans l'intérêt des habitants de faire. Sauf que ce qu'on sait là, assez clairement depuis le mois de février, le gouvernement a fait des annonces. 4,5 milliards en moins pour les collectivités qu'ils vont donner aux entreprises. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir des élections municipales l'année prochaine. Donc là, pour l'instant, on ne touche pas trop trop encore aux services, mais à partir des municipales, après les municipales, ils vont devoir tout restructurer. Ils vont devoir virer les agents précaires, ils vont devoir casser des services publics. Donc qu'est-ce qui va se passer chez nous ? Nous, on va rentrer en résistance, beaucoup plus clairement. Donc, pour éviter toute résistance, ils commencent déjà à casser des gens qui résistent aujourd'hui. Et c'est ça la logique. La logique, c'est, nous les collectivités, on aura moins d'argent, donc il faut anticiper ça en cassant toute résistance dans les services. Eh bien, nous, on dit non. Nous, ce qu'on dit, c'est élus, administration, salariés, habitants, tous ensemble, tous ensemble pour défendre les services publics, communaux, de proximité. Et c'est comme ça qu'on gagnera. Ce n'est pas les uns contre les autres, c'est tous ensemble par rapport à un gouvernement qui va nous prendre notre argent, l'argent des habitants, pour aller le donner à des entreprises qui continuent de casser les salariés, qui continuent de licencier. Bah non, on est ensemble. C'est l'intérêt de la communauté qu'on défend et pas les intérêts d'entreprises, de politiciens. Non, nous, on est dans le service public pour les habitants. Nous, on est tous ensemble, oui ! Nous, on est tous ensemble, oui ! Oui ! Nous, on est tous ensemble, oui ! Oui ! Un vendredi prochain ! Oui ! Un vendredi prochain ! Oui ! On ne lâchera rien ! On ne lâchera rien ! On ne lâchera rien ! Un vendredi de l'acteur ! On ne lâchera rien 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 !